Bonjour, dans le résumé qui suit, je vais décrire la démarche proposée pour un atelier expérimental sur le son. On va utiliser les ressources disponibles sur le web, des générateurs de son, des analyseurs, pour expérimenter les principes de base jusqu'à l'utilisation d'une application de reconnaissance des oiseaux par leur champ. Pour éveiller la curiosité, on peut commencer par présenter une image qui peut se lire comme une partition. En l'occurrence, c'est le chant d'une baleine bleue. Et en faisant défiler l'image et le son, on voit bien leur correspondance. On peut aussi écouter des oiseaux et on verra plus tard comment lire ces partitions. On va commencer par poser la question, qu'est-ce qu'un son ? L'identifier comme une vibration qui se propage à 340 mètres par seconde dans l'air, mais aussi dans les liquides et les solides. On passe ensuite à la notion de fréquence, en correspondance avec les graves et les aigus que l'on expérimente pour différentes fréquences. Puis, on évalue les fréquences que l'on entend, en faisant balayer un son de quelques dizaines de Hertz à 22 kHz. Ce qui conduit à la distinction entre son et ultrason ou infrason. On peut comparer avec la gamme des fréquences entendues par les animaux, comme les baleines, qui peuvent communiquer à grande distance avec les infrasons. Voilà, on passe maintenant à l'analyse expérimentale, en commençant par examiner la trace temporelle d'un son. Qui donne une idée du volume sonore, mais qui ne dit rien de la mélodie, comme le fait une partition musicale. L'enveloppe ne permet de voir que la modulation du volume, mais si on zoome d'un facteur 1000 pour passer de 10 secondes à 10 millièmes de seconde, on voit les oscillations, et si entre 3 et 3,5 en 10 millisecondes, disons 3,3, 33 en 100 millisecondes ou 330 en 1 seconde. Donc la fréquence est de 330 Hertz, qui correspond au premier mi de la mélodie. Si je recommence à zoomer sur le mi de la deuxième phrase musicale, un octave plus haut, je trouve entre 6 et 7, 6,6 oscillations en 10 millisecondes, donc à peu près 660 Hertz, quand on monte d'un octave, la fréquence double. On peut marquer cette fréquence sur un graphique, 330 et 660 Hertz, pour les deux premières notes, et on pourrait le faire sur tout le morceau avec ce résultat. Et la courbe que l'on vient de tracer, par l'expérience, correspond exactement aux notes de la portée musicale. Alors, après avoir vu la correspondance entre une note, une fréquence et la durée d'une oscillation, on peut compléter en ajoutant qu'un son peut mélanger plusieurs fréquences entre des graves et des aigus. Des mathématiciens, comme Fourier, ont trouvé une manière de représenter le son, comme la combinaison d'ondes à toutes ses fréquences, en calculant le niveau nécessaire pour chaque fréquence. Avec ça, on peut dessiner une image, avec la fréquence en ordonnée, le temps en abscisse, et pour la couleur de chaque point, on prend le volume de l'onde à cette fréquence. Pour notre morceau de piano, ça donne cette image. On retrouve la partition, mais aussi des harmonies. Pour une sirène d'ambulance, ça donne ça. Et pour le chant des baleines, voilà la partition. Ça s'appelle un spectrogramme, ou un sonagramme, et on peut s'en servir pour reconnaître le chant des oiseaux, comme ici la griffe musicienne. Vous avez alors cette application qui fera la reconnaissance automatique. Donc, le sonogramme ou le spectrogramme, c'est vraiment très utile. On peut étudier des tas de choses. Par exemple, le temps de réverbération dans une pièce. On compare ici le même enregistrement effectué à l'extérieur et à l'intérieur. On voit ici le temps de réverbération. On peut aussi calculer la vitesse du son, ou une distance, par le décalage de temps entre une onde et son écho. Voilà. Donc, on peut faire des tas de choses. Le plus difficile, c'est probablement de bien comprendre le contenu d'un sonogramme. Ensuite, les outils sur Internet sont très faciles à utiliser pour faire ces exercices. Et puis, on peut faire des tas de choses. Merci.